Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Aéro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma technique qui va vous permettre de gagner la voiture du casino à tous les coups. Mais avant de commencer la vidéo, je souhaitais m'excuser pour ce retard, puisque bien sûr nous sommes dimanche, et la vidéo aurait dû sortir jeudi dernier. J'ai souhaité me consacrer à faire des vidéos sur le DLC Halloween, et du coup j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper des voitures du casino ces deux dernières semaines. Mais à partir d'aujourd'hui je reprends ces vidéos, et tous les jeudis vous aurez à nouveau le timing et la technique qui va vous permettre justement de gagner la voiture de la semaine. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Je vous mets quand même en bas de la vidéo comme d'habitude et dans la description les liens vers ma chaîne Twitch ainsi que vers mon compte Instagram. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à venir me follow, ça fait toujours plaisir. Et du coup on va se rendre au casino et on va aller voir ensemble la voiture du casino qui a à gagner, même si je me doute bien que vous avez dû déjà voir la voiture qui était à gagner cette semaine. Et bien sûr c'est l'Albany Lurcher, une voiture que je vous avais prédit dans la vidéo où je vous donnais toutes les futures voitures qui seront à gagner au casino. Je vous mets d'ailleurs le lien de cette vidéo dans le petit i en haut de la vidéo si vous souhaitez voir les futures voitures qui seront à gagner au casino. Donc cette voiture est un corbillard avec une sorte de Frankenstein que vous avez derrière. C'est une voiture qui n'est disponible que pour Halloween. Normalement à partir de jeudi prochain elle ne sera plus disponible. Vous ne pourrez plus bien sûr la gagner au casino mais vous ne pourrez plus non plus l'acheter. En parlant de l'acheter, si vous souhaitez l'acheter, elle vous coûtera 650 000$ sur le Sous-Saint-Andréa Super Auto. Mais personnellement je vous conseille quand même de la jouer puisque vous allez voir qu'avec ma technique il y a moyen de la gagner assez facilement. Avant de tenter de gagner cette voiture, vous allez avoir besoin de quelques prérequis. Ne vous inquiétez pas, c'est juste quelques réglages qui seront à faire pour plus tard. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans votre menu interaction. Vous allez descendre jusqu'à votre point d'apparition et vous allez vous assurer que votre point d'apparition soit bien sur dernière position. Le mettre sur dernière position, ça va tout simplement vous permettre de revenir devant le casino si vous loupez la technique et que vous avez besoin de recommencer. Donc faites bien attention à ce que votre point d'apparition soit exactement comme moi. Si vous avez dû le mettre sur dernière position, je vous conseille également d'aller dans style accessoires. Et vous allez changer un accessoire sur votre tenue. Donc vous pouvez mettre par exemple une paire de lunettes, un chapeau, un masque, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez également mettre par exemple une paire de lunettes que vous enlevez de suite après. Il suffit juste de faire un changement. Et une fois que c'est fait, vous pourrez sortir de votre menu interaction. Et si vous avez bien fait les choses, vous devriez avoir un petit rond de chargement qui va apparaître en bas à droite. Et qui veut tout simplement dire que le jeu est en train de sauvegarder. Le fait d'avoir changé un élément dans votre tenue permet de forcer la sauvegarde du jeu. Et ça permet d'être sûr que votre changement de point d'apparition a bien été pris en compte. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir se rendre à la roue de la fortune. Et une fois à la roue de la fortune, il va falloir faire attention à autre chose. Vous allez faire attention à ce que la roue soit bien sur le t-shirt. Elle doit être sur le t-shirt et deux cases avant, vous devez avoir la voiture. Si elle est dans cette position, ça veut tout simplement dire que personne avant vous n'a tourné la roue. Si quelqu'un avant vous a tourné la roue, je vous conseille tout simplement de changer de session. Jusqu'à ce que vous tombiez sur une roue qui n'a jamais été tournée. Je vous rappelle juste qu'en session sans invitation et session solo, vous pouvez également tourner la roue de la fortune. Et du coup, je vous conseille de vous mettre en session sans invitation ou session solo pour être sûr et certain de tomber sur une roue qui n'a jamais été tournée. Personnellement, dans cette vidéo, je suis en session sans invitation. Et justement, comme vous pouvez le voir, la roue n'a jamais été tournée. Du coup, je vais pouvoir continuer la technique. Vous allez du coup vous approcher de la roue. Vous allez avoir le message appuyé sur flash de droite pour lancer la roue de la fortune. Donc sur PS4 et Xbox One, vous aurez ce message. Du coup, bien sûr, vous faites flash de droite. Sur PC, vous aurez le message appuyé sur E pour lancer la roue de la fortune. Vous appuyez sur la touche E, bien sûr. Ensuite, nous avons le message fait tourner la roue de la fortune gratuitement une fois par jour pour recevoir une récompense. Sur PS4, vous allez valider en faisant croix. Sur Xbox One, vous allez faire A. Et sur PC, vous allez faire entrer. Du coup, votre personnage va mettre sa main sur la roue. Vous allez avoir le message utiliser L pour lancer la roue qui va apparaître en haut à gauche. Sur PC, vous aurez le message utiliser S pour lancer la roue. Et une fois que vous avez ce message, sur PS4 et Xbox One, vous allez tout simplement lancer un chronomètre sur votre téléphone. Et une fois que votre chronomètre va atteindre 2 secondes, vous allez emmener votre stick gauche vers le bas. Donc, vous l'aurez bien compris, 2 secondes, c'est le timing à respecter cette semaine pour pouvoir lancer la roue et pour pouvoir gagner l'Albany Lurcher. Sur PC, vous allez tout simplement lancer le chronomètre. Et à 2 secondes, vous allez appuyer sur la touche S de votre clavier. C'est encore plus simple sur PC. Et normalement, si vous l'avez fait à 2 secondes précisément, la roue devrait s'arrêter sur la voiture. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident d'y arriver du premier coup. Du coup, c'est possible qu'il vous faille quelques essais pour y arriver. Mais ne vous inquiétez pas, puisque vous allez pouvoir recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Pour ça, je vais vous expliquer comment vous allez devoir faire pour chaque plateforme en commençant par la PS4. Donc, si vous avez loupé que la roue ne s'est pas arrêtée sur la voiture sur PS4, vous allez appuyer quelques secondes sur le bouton PS. Vous allez monter sur fermer l'application et vous allez valider en faisant OK. Vous n'aurez plus qu'à relancer GTA Online et revenir dans le jeu comme si vous n'arriiez jamais joué à la roue de la fortune. Sur PS4, il y a une autre astuce que vous pouvez également faire. Vous vous rendez tout simplement dans vos paramètres réseau et vous allez tout simplement désactiver et réactiver le Wi-Fi. Ça va vous ramener dans le mode histoire et vous n'aurez plus qu'à relancer une session sur invitation ou session solo pour revenir dans le jeu comme si vous n'arriiez jamais joué à la roue de la fortune. Sur Xbox One, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton Xbox. Vous allez descendre sur GTA V, vous allez faire Start et vous n'aurez plus qu'à faire Quitter. Ensuite, exactement comme sur PS4, vous n'aurez plus qu'à relancer GTA V pour revenir sur GTA Online comme si vous n'arriiez jamais joué à la roue de la fortune. Sur PC, ça va être un petit peu plus compliqué puisque sur PC, il va falloir anticiper. Et généralement, pour être sûr et certain que ça fonctionne, sur PC, je vous conseille tout simplement d'anticiper avant que la roue ait fini de tourner. C'est-à-dire qu'avant que la roue n'ait fini de tourner, il faudra faire Alt plus F4. Donc, vous le faites à partir du moment où vous avez l'impression que la roue ne va pas s'arrêter sur la voiture et il va falloir valider en faisant entrer. Sur PC, ça fonctionne plutôt bien si vous vous anticipez assez vite. Par contre, ça reste quand même un peu plus délicat que sur console puisque sur console, on a quand même beaucoup plus de temps après l'arrêt de la roue pour faire la manipulation et pour éviter que le jeu sauvegarde le fait que vous avez déjà tourné la roue de la fortune. Si vous avez suivi les conseils que je viens de vous donner, vous devriez après quelques essais gagner la voiture. Et si vous avez l'habitude de faire cette technique, c'est même possible que vous y êtes arrivé du premier coup. Ce qui était mon cas d'ailleurs sur les images que je vous ai montré. Du coup, ce qu'on va faire, on va se rendre de suite au LS Custom pour voir les customisations qu'on va pouvoir faire sur cette voiture. Qui est quand même une voiture un peu atypique, qui va être quand même sympa de posséder dans le jeu, sachant qu'elle ne sera plus disponible après Halloween. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer les personnalisations que j'ai faites. Donc j'ai commencé par modifier le blindage comme d'habitude et par mettre un blindage amélioré de 100%. Ensuite, je lui ai mis des freins de course. Ensuite, pour le pare-choc avant, j'ai choisi de mettre le spoiler avant custom. Et pour le pare-choc arrière, j'ai choisi de ne pas mettre les barres à roulettes, puisque c'est quelque chose qui n'est quand même pas très joli sur une voiture dans GTA Online. Le moteur, j'ai mis bien sûr une reprogue moteur niveau 4. Pour l'échappement, j'ai un petit peu hésité, mais j'ai choisi finalement de mettre quelque chose d'assez soft en mettant les échappements à bout chromé. Ensuite, j'ai mis une calandre custom. Et pour le capot, j'ai choisi de mettre le bug catcher triple ouverture. Je trouvais ça quand même assez stylé sur un corbiard. Pour le klaxon, j'ai mis le klaxon Halloween long 2. Et pour l'habitacle, nous avons des décorations, donc des figurines qui sont là spécialement pour Halloween. Et du coup, j'ai choisi la figurine mariachi noire. Pour les phares, j'ai pris comme d'habitude, j'ai mis des phares au xénon. Et pour le motif, vu qu'on est sur PC et que sur Xbox One, je possède déjà cette voiture avec le motif l'éventreur, j'ai choisi de changer un peu en mettant le motif le tombeau du pendu. Un motif que je trouve aussi très très sympa. Pour la plaque, j'ai mis une plaque jaune sur noir. Et comme d'habitude, j'ai mis l'inscription aéro. Pour la peinture, j'ai décidé de changer la couleur. Du coup, j'ai pris une couleur métallisée et j'ai choisi de mettre une couleur acier noire. Pour les suspensions, j'ai mis des suspensions de compétition, comme je fais sur quasiment toutes mes voitures. Et ensuite, pour la transmission, j'ai mis une transmission de course. Le turbo, j'ai mis un tuning turbo. Et pour les roues, j'ai mis des roues Lowrider chromées et j'ai choisi les triple gold. Pour les pneus, j'ai mis l'amélioration des pneus à l'épreuve des balles, comme je fais d'habitude. Et j'ai mis une fumée de pneus noire. Pour les vitres, j'ai choisi de mettre aucune teinte. Tout simplement, vu qu'il y a un Frankenstein derrière, je voulais surtout qu'il soit très très visible. Puisque si vous mettez les vitres très noires, on ne le verra plus tout simplement. Ce qui serait quand même assez dommage. Et c'est les seules customisations qu'on peut faire sur cette voiture. C'est quelque chose que je trouve quand même un petit peu dommage avec cette voiture. C'est qu'au niveau custom, on est assez limité malgré tout. A conduire, c'est une voiture qui est quand même assez marrante. Alors, elle a tendance à pas mal glisser. Pour un break, elle n'est pas trop dégueulasse dans le jeu. Enfin, c'est clairement pas la pire voiture du jeu de ce côté-là. C'est une voiture que je trouve plus marrante. Et qui, personnellement, je pense, finira plutôt comme voiture de collection. Je ne pense pas que ce sera une voiture que beaucoup de joueurs utiliseront dans le jeu. En dehors d'Halloween, bien sûr. Après, bien sûr, ça reste une voiture collector. Donc, généralement, c'est quand même une voiture très intéressante à gagner au casino. Puisque, quand on la possède, on est toujours content d'avoir une voiture qu'on ne peut pas obtenir dans le jeu ultra facilement non plus. Enfin, je veux dire, un joueur qui commencera à jouer au mois de novembre ne pourra pas obtenir cette voiture avant quasiment un an. Dans tous les cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de ma custom. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez réussi à gagner la voiture du casino avec ma technique. Ou si vous n'y êtes pas arrivé. Si vous n'y arrivez pas, justement, ça me permettra à moi ou à la communauté de vous aider à gagner cette voiture cette semaine. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur GTA Online. Moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501